Cet invaincu est fort de la meilleure attaque de Ligue 2 quand Gesco aborde la cinquième journée de championnat. Actuellement quatrième au classement, les Angevins accueillent Brest demain soir à 20h au stade Jambouin. Lors de leurs deux premières rencontres à domicile, les hommes de Jean-Louis Garcia ont fait forte impression. Ils ont commencé par battre Reims 3 buts 1 lors de la première journée. Deux semaines plus tard, les Blancs et Noirs ont récidivé contre Sedan en s'imposant 3-0. Alors forcément, il y a de quoi nourrir certaines ambitions. On a le jeu pour produire du jeu, on a les joueurs pour le faire. Et après, s'il y a l'efficacité au bout, comme sur les deux premiers matchs à domicile, on peut faire très mal dans le championnat, c'est sûr. Scobrest, c'est aussi un match particulier pour Floyd Haïté, l'une des recrues Angevins de l'intersaison. Pour la première fois de sa jeune carrière, le joueur prêté par les Girondins de Bordeaux sera opposé à son frère Jonathan, de 3 ans son aîné. On a joué à bord d'ensemble, donc on a toujours été ensemble. Donc là, c'est la première fois qu'il part et que moi aussi, je fais mon chemin et qu'on va se rencontrer. Donc j'ai hâte d'y être. A noter que le SCO vient d'annoncer l'arrivée du défenseur Maxime Joss en provenance du FC Sochaux. Âgé de 21 ans, cet international espoir est prêté pour une saison au club Angevin. Sous-titrage Société Radio-Canada